Les enjeux sont extrêmement importants pour un territoire comme le nôtre puisqu'en fait il permet à La Réunion un désenclavement massif, c'est-à-dire que le très haut débit permet de reconnecter La Réunion au monde, et notamment à la France métropolitaine, sans avoir bien entendu à se déplacer. Et donc les investissements massifs que nous avons réalisés ont permis au territoire de se développer sur la santé, sur l'éducation, et aussi de permettre à tout réunionnais d'avoir peut-être moins de déplacements aériens à faire pour pouvoir se former ou avoir des rendez-vous avec des médecins et les meilleurs du marché. Donc on n'était là pas uniquement pour vendre la dernière technologie ou avoir accès à Netflix, mais aussi permettre aux réunionnais d'avoir un désenclavement majeur de leur territoire. Le défi pour demain, c'est de pouvoir donner plus de connectivité à l'île de La Réunion, et notamment par ces câbles sous-marins. Donc nous avons lancé un câble qui s'appelle Métis, qui permet de relier La Réunion à l'Afrique, et maintenant nous devons faire la promotion d'un nouveau câble sous-marins, qui permettrait de relier La Réunion à l'Inde et à la Chine, pour pouvoir définitivement avoir une solution de désenclavement sur le territoire de l'île de La Réunion.